Deux équipes, mais un seul trophée. C'est l'heure de la décision finale. On n'a qu'une hâte maintenant, c'est que ça commence. Nous y sommes, bienvenue à tous, après une véritable épopée pour arriver jusqu'à cette finale. C'est enfin le match que tout le monde attendait, ce stade fondé. Et nous allons vivre ensemble ce grand rendez-vous. La Belgique affronte la France. Mais non, si je n'ai jamais joué de finale de coupe, je sais ce que c'est d'avoir ta famille en tribune, t'es dit... Bien placé là, Lukaku. Oui, bien fait, la part du gardien. Et à propos de la Belgique. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Bois Maïcano avec Lucas Armandès en défense centrale. Kylian Mbappé sera avec Nusraël Dembélé sur les ailes. Le Bruyne... Et ça y est ! Le voilà ! Le premier but de cette finale ! Ça y est, la boîte est ouverte ! Il n'est pas périmé ! Les Zardines, ils peuvent danser, crier, chanter ! Quand je vois le but comme ça, je me demande toujours comment c'est possible de douter encore du petit coup d'arrivée. Si c'est réussi, ça donne ça ! Le but de ce qui est en train de faire. 1-0-2, au tableau d'affichage. Dembélé dans le couard, il a du champ. Ah, le ballon intéressant ! Oh, il avait l'intervention, là, soir de danger, qu'est-ce que c'est du jeu ! Anticipation, calme, résolution ! Il y avait tous les ingrédients pour sauver ce ballon ! Et bien tiré dans la surface ! Ballon loin devant la défense, écarte le danger ! Aller, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque ! Les Zardines, c'est pour Aucabel Cano ! Il a changé de propriétaire ! Bonne vision, là, avec cette passe ! Lukaku avec le ballon ! Lukaku ! Le gardien s'interpose, quel arrêt ! À cette distance, c'est même un miracle de parvenir à détourner le danger ! Le gros centre en retrait ! Palon contre elle, mais ça revient ! Repelé, il est sable ! Pas trop ! Le gros centre en retrait ! Le gros centre est en retrait ! Et le geste technique, très bien exécuté. Lukaku avec le ballon. En reposition de Brogne. Le danger bien repoussé par le gardien. Le ballon écarté de la zone dangereuse. Chouameni. Et non, Aurélien Chouameni perd le ballon là. Leunier. Carrasco, rençoit le ballon. Oh, c'est contré ! Et oui, un peu de magie dans ce match. Mbappé revient vers l'axe. Attention, il y a le danger là. C'est fait avec Arbitre, il faut trop. Et le panneau critique, le temps additionnel. Une petite minute. Et ça y est, l'arbitre cible à la mi-temps. à l'instant au Santiago d'Arnabelle. Allez, c'est reparti, la deuxième mi-temps donc, le coup d'envoi donné par l'équipe de France. Sous pression. Allez, l'option de la contre-attaque est possible. Oh, et c'est bien servi. En bonne position pour frapper. Le but de l'égalisation. Colasso. Les filets de ronde. Cette finale s'agite. Le suspense est au rendez-vous. Et avec cette agitation, c'est la réaction des grandes équipes. C'est le frison des grands matchs. On le revoit, le ballon lobé qui passe par-dessus le premier rideau. Derrière, c'est dangereux. Et à la tombée du ballon, c'est le petit piqué qui a été choisi pour tromper le gardien. C'est magnifique. Et ce camp de parité, avec ce but inscrit, un partout. Peut-être quelque chose sur ce ballon. Il ouvre en retrait. Quel arrêt. Quel réflexe. Un bout portant comme ça, c'est un petit miracle que ce ballon ne finisse pas au fond de filet. Les chiffres, elles disent la même chose que nous. C'est un match frénétique. Là-bas, elle va d'un côté à l'autre. Elle fait des allers-retours sans arrêt. On a la tête qui tourne. Récupération du ballon. Oui, pourquoi pas. Dans le goût de la défense. Sans prendre de risque la défense, le ballon est renvoyé. L'interception très haut sur le terrain. Avec Kevin De Bruyne. Quelque chose là. Salma Kers. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et une occasion de contre à négocier. Il est parfaitement réussi ce geste. Oui, c'est un bon ballon ça, attention. Oh là là, le but qui leur permet de prendre l'avantage. Le but qui les place en tête. Un moment clé de cette rencontre. Ça y est, il faut prendre un rendez-vous chez le quart de l'heure. Parce qu'on va manquer de l'oxygène. Parce qu'on sera à l'agonie. Le souffle, il va nous manquer. La demi-volée, c'est le geste artistique du footballeur par excellence. C'est le coup des pinceaux du footballeur. C'est un petit but avec une grande importance. C'est-à-dire, il donne une avance pour être définitive à l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Attention pour égaliser. C'est le coup de théâtre dans les dernières secondes. Le but de l'égalisation. Il ne reste que quelques secondes à jouer. Quelle folie. Préparation. Combinaison. Finition. La magie de l'oxygène. Oui, ça a l'air ça. Mais le mérite, il s'en montre le chasseur. L'essentiel, c'est le bon d'avant. Le bon endroit avec le geste juste. Le jeu reprend. Le score est de parité partout. Théo Herlandais. Kylian Mbappé. Mbappé dans le couloir. Il peut avancer. Les deux équipes le savent marquer maintenant. C'est le moment idéal. Attention, Kylian Mbappé. Et quel bon arrêt. Et en plus, très important en cette fin de match. Voilà, une intervention qui pourrait bien être décisive à ce moment de match. Le jeu est interrompu pour un remplacement. Le corner. Pas évident, ça a été un bon sens sur ce corner. Mais c'est très bien stoppé. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Bonne course dans le couloir pour venir provoquer Baloké. C'est contré, mais ça va revenir. Et le bon centre en retrait. Très bonne frappe, vraiment facile. Il n'y a plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. C'est terminé. L'arbitre cible la fin des 90 minutes. C'est donc l'heure de la prolongation. Et voilà le début de cette prolongation. Évidemment, l'enjeu, c'est de départager les objectifs. Il y a du monde à quelques possibilités. Et ça joue sur Lukaku. Et le Vachiko va se couler. Et le but. Et le but. En dedans, la défense s'est resté sur place. On ne peut pas continuer les objectifs. Et du coup. Un but. On peut faire un peu l'affichage. En fait, c'est pour Mécano. Un smash Dempélé avec le ballon. Un smash Dempélé, revient dans l'axe. un ballon pratiquement écarté, il a vu il y a un gros pressing Kevin De Bruyne sur le côté c'est De Bruyne, il peut avancer il y a la place pour avant-centre Koundé éloigne le ballon nous jouons donc une minute de temps additionnel C'est terminé donc la fin de la première partie de cette prolongation, on a hâte de voir ce que nous réserve changement de côté, nous allons vivre maintenant le dénouement de cette prolongation la défense est battue et le but voilà, Thomas qui a relancé, cette rencontre qui repart avec cette égalitation et parfois on pense que dominer sur l'inversaire ça suffit mais regardez, c'est une perte de balle une bonne transition tout est fait à voir ça ne s'occupe pas de dominer il faut marquer et c'est donc une nouvelle égalité match à rebondissement quel plaisir de vivre une rencontre avec autant de but et le face à face à venir et la parade du gardien, mais ce ballon n'est pas métrisé et finalement le gardien s'empare du ballon assez facilement le premier arrêt était magnifique le danger n'était pas encore écarté le ballon est fin contre lui c'est bien vu, cette passe par dessus il faut bien exploiter ce ballon quel délire dans les dernières minutes peut-être le but du type quel délouement c'est un moment difficile quand il faut apparaître quand il faut appuyer il faut se déguiser en crade et en arrêt la norme est terminée c'est un moment clé dans ce match ce but risque bien de faire la différence il reste très peu de temps pour égaliser un but de retard mais l'équipe tombe tout maintenant pour essayer de revenir il suffit de le dire et finalement derrière le... l'équipe se rassemble dans l'allégresse pour recevoir les médailles et bien sûr la coupe être vainqueur d'un tel tournoi c'est quelque chose d'inimaginable surtout que dans un tournoi comme ça tu passes par toutes les émotions contradictoires la peur, l'angoisse, la pression mais aussi l'explosion de joie à la fin effectivement c'est un tourbillon émotionnel et ce trophée représente tellement pour ce club ce qui compte maintenant c'est de partager cette joie cette satisfaction d'être arrivé au bout la remise de la coupe c'est une manière de célébrer tout ça ensemble et avec les remplaçants, avec les membres du staff c'est tout le club là qui est récompensé ce trophée est pour eux allez c'est fini le protocole et maintenant tout le monde va aller faire sa photo c'est lui ça fait du bien de voir autant de sourire, autant de joie célébrant le bonheur j'aime croire que le football qui a porté ça ça roule à vous plus bien c'est le moment traditionnel, c'est l'heure de la photo, la photo pour l'éternité c'est le poster qu'on retrouvera chez tous les supporters à la une des journaux elle va faire le tour du monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti